RTL Matin, éco menant au Christian, après le sauvetage électoral du second tour des régionales, le gouvernement a enregistré ce week-end un autre soulagement sur le front financier cette fois. Absolument, beaucoup moins spectaculaires bien sûr que les résultats électoraux, mais très important pour les mois qui viennent. La note souveraine de la France, établie par les agences de notation, a été confirmée pour 2016. Alors c'est pas rien car beaucoup de responsables, et plus particulièrement à Bercy, pouvaient craindre un nouvel avertissement sous forme d'une dégradation de notre rang. Alors trois éléments ont fondé cette appréciation sans sanction. D'abord la France reste selon eux une économie riche et diversifiée. Deuxième point, elle a une tradition de relative stabilité financière, ce n'est ni l'Argentine ni la Russie. Et puis troisième point, notre déficit, même s'il a été un peu révisé à la hausse, devrait se réduire conformément aux engagements l'an prochain. Donc la France n'est plus sous surveillance. Au contraire, au contraire, les agences de notation nous surveillent comme le lait sur le feu. Le mur de la dette est toujours considéré comme très inquiétant. Nous allons vers une dette globale qui représentera 97% de notre production de richesse annuelle dans les 12 mois qui viennent. Puis encore, Standard & Poor's n'hésite pas à mettre en doute la bonne gestion de nos finances publiques en période pré-présidentielle, ainsi que nos hypothèses de croissance, voire même de reprise économique. C'est cette même agence, on s'en souvient, qui la première avait lancé le mouvement de dégradation de la France avec la perte du AAA. Elle avait alors été suivie par l'ensemble des analystes financiers. On peut donc de nouveau être sanctionné. Oui, et on aurait tort de prendre ce dossier à la légère. Pour être crédible sur la scène internationale, il faut être considéré en maîtrise de son avenir économique et financier. Or, toutes nos prévisions de retour à meilleure fortune seraient fondées sur des scénarios très optimistes. Par ailleurs, la nouvelle configuration politique du pays fait peser de grosses interrogations sur la conduite des réformes annoncées, donc sur notre potentiel de croissance et de baisse du chômage. Votre bloc-note maintenant. Voyagesncf.com va faire alliance avec Airbnb. On sait que la SNCF est déjà présente dans la location de voitures, entre particuliers avec Wecar. Et puis, un peu partout en France maintenant, le prix de l'essence passe pour la première fois depuis des lustres sous la barre de 1 euro. Votre note ? 6 sur 20 à Anne Hidalgo. La maire de Paris est épinglée par la Cour des comptes sur son opération Paris-Plage, dont les coûts seraient très sous-évalués. Puis encore, aucune évaluation sérieuse n'aurait été faite par ses services de toute cette opération. Merci Christian.